Voilà, avec l'armée russe Fatih qui poursuit son offensive en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays, Karif, est en temps d'encercler la capitale, Kiev, une troisième séance de négociations russo-ukrainiennes et prévidente dans la journée sans grand espoir de succès. Et la Russie qui s'engage à ouvrir des couloirs humanitaires dans plusieurs villes de l'armée russe, plutôt dans la Russie, qui a promis de laisser le feu locaux pour permettre la mise en place de couloirs humanitaires. Et puis à l'ONU, plus d'un million et demi de personnes nous enseignent qu'ils ont déjà quitté l'Ukraine. Il s'agit donc de la crise de réfugiés la plus rapide connue par l'Europe depuis la seconde guerre moyale. Et puis, nous parlons de toute autre chose en France avec l'agresseur d'Ivan Colonam, mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. L'agresseur donc qui a été mis en examen ce dimanche, il s'appelle Franck Elon Abbé. Il est âgé de 35 ans. Il purgeait déjà plusieurs peines de prison à Arles. Il a été placé donc en détention provisoire dans le cadre de cette information judiciaire également ouverte pour l'association de malfaiteurs terroristes fatigains. Merci beaucoup, chère Tidiane. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cher.